En 1664, il était un homme de plume qui se mit à faire le paon auprès d'une belle et noble dame, la Duchesse d'Orléans. Onze ans auparavant, Jean de La Fontaine, fort d'un tel patronyme, devint maître des eaux et forêts, charge dont il n'aura que faire. C'est naturellement qu'il se tourna tout spécialement vers la nature pour écrire ses fables, jouant de ce fameux anthropomorphisme qui le rendit célèbre. Pour se moquer de la vanité humaine, il écrivit des fables à l'imitation d'Ésope, un modèle antique en une époque où il convenait de puiser dans le passé si l'on voulait être respecté. Jean ne s'en priva pas, lui qui aimait à profiter de la protection des grands pour vivre au crochet de ceux-ci. Mais laissons ce travers pour ne nous préoccuper que du présent récit. En 1668, notre bon fabuliste entre dans le panthéon des hommes de lettres en écrivant « Le lièvre et la torture ». La fable fait le tour du pays, allant de bouches humaines aux oreilles des animaux ligériens. Dans les eaux de la Loire, la cistude coulait des jours paisibles. Notre petite tortue d'eau douce se réjouissait de la farce dont le grand homme l'honorait, elle et ses semblables. Il faut reconnaître que dans le rang des lièvres, il en allait tout autrement. L'espèce goûtait fort peu la plaisanterie. Il en va toujours ainsi entre l'arroseur et l'arrosé. Sur nos rives, des animaux s'amusaient d'un récit qui s'était propagé comme une traînée de poudre. C'est ainsi qu'un chien de chasse à cour, réputé pour sa vitesse alors qu'il était à la poursuite d'un cerf dans la forêt de Chambord, parvint jusqu'au port de Saint-Dié. Le dix corps à bout de force se jeta dans les flots et, porté par un courant violent, échappa à la meule. Dans les taillis, un lièvre se gossa de la défaillance du chasseur, perdant ainsi une proie qui lui était promise. Le chien prit fort mal l'irolie culiculaire. La fable qu'il venait d'apprendre lui fut douce revanche. Il la récita dans l'instant à celui qui dressait les oreilles de dépit. Sur la rive, des éclats de rire fusèrent de partout, y compris du fond de l'eau. Une écrevisse, en effet, avait écouté le moqueur et se dit qu'il serait bon de lui jouer un vilatour. Le crustacé d'eau douce a toujours eu l'ironie facile, jusqu'à ce que sa cousine de Louisiane lui fasse faire perdre sa bonne humeur. Quoique réputé à tort, pince sans rire, l'écrevisse aimait à jouer des farces. Elle apostropha le chien-coureur, lui tenant à peu près ce langage. Mon brave ami, je perçois votre ironie, vous vous moquez d'autant plus aisément de ce pauvre lièvre que c'est un homme de lettres qui vous a mis dans la bouche cette fable. Vous croyez-vous donc à l'abri de pareilles entourlopes ? Le chien piqué au vif, lui qui appartenait à une meute royale, se dressa de toute sa grandeur et mis au défi l'écrevisse de tenir avec lui un pari. Il se sentait en tout point supérieur à cette maladroite, incapable, ne fût-ce que de marcher droit. « Rira bien qui rira le dernier, se promettait ce vieux cabot, plus orgueilleux que malin. » Pour pousser à bout son interlocuteur, l'écrevisse qui avait des lettres lui évoqua son congénère, le renard bien plus rusé, selon elle, que ce pauvre roquet. Le coup avait porté au-delà de ses espérances. Le chien de chasse en perdit toute contenance et tomba dans l'instant dans le piège tendu. Il consentit, lui, l'animal pourtant si réputé pour son flair, aux conditions que fixerait son adversaire en ce duel singulier. L'écrevisse, animale vicieuse s'il en est, proposa au chien courant une course, lui, sur le chemin de halage, elle, dans le fond de la rivière. La victoire reviendrait au premier qui arrivera à la cale du port, au lieu dit le cavreau, situé non loin de Sadier. Les témoins de la course devant être tout naturellement le lièvre et la cistude. Le seul souci avec la tortue était de lui laisser le temps de se rendre sur place. Le lièvre y est sous cap. Il devinait que l'écrevisse, fort de l'expérience de la fable précédente, avait manigancé quelques stratagèmes pour leurrer la boyeur. Fort en gueule et peu malin. Rendez-vous fut donc pris une semaine plus tard pour permettre à la tortue de s'y rendre. C'est donc ce délai passé que le chien, le lièvre et l'écrevisse se donnaient rendez-vous à Saint-Dié. L'écrevisse avait encore la main pour déterminer les modalités de la course. L'animal roublard évoqua en termes pompeux la nécessaire équité de l'épreuve, l'obligation de mettre tous les concurrents, c'est-à-dire le chien et elle-même, à la même enseigne, comme exigence absolue de partir au même signal. Ainsi qu'elle expliqua qu'étant dans l'eau, les sons y circulant d'une manière différente, il convenait de se mettre d'accord sur un signal de départ non équivoque. Laissant par pure forme la possibilité au chien de proposer une modalité à sa convenance, et faute d'une proposition de celui-ci, l'écrevisse suggéra au chien de tremper sa queue dans la rivière afin que d'un coup de pince, elle déclenche le signal de la course. Le chien enthousiaste se plia aisément à cette excellente suggestion. C'est ainsi que le chien laissa traîner sa queue au fond de la loire. L'écrevisse se fit un devoir de le pincer du plus fort qu'elle put. Aussitôt, et malgré la douleur de cette sournoise agression, le chien se carapata à quatre pattes, négligeant toutes les sollicitations extérieures qui avaient joué mauvais tour au lièvre. Il courut, allant jusqu'au bout de ses forces bien décidées, à ridiculiser cette prétentieuse écrevisse. Il avait avalé la distance, le séparant de Cavreau, quand à l'instant de franchir la ligne d'arrivée, il vit surgir le lièvre qui lui fit signe de s'arrêter. Le chien obtempéra tout naturellement « on aime à obéir dans la race canine ». Le lièvre, un sourire aux lèvres, les oreilles dressées, le pria de se retourner pour mieux profiter de sa victoire. « Regarde, ami, t'aussi loin que portent tes yeux, tu ne verras pas la queue de l'imprudente. Tu l'as battue à plate-couture. Même à la nage en sauce armoricaine, l'écrevisse restera sur sa faim. » Le chien s'assit pour mieux jouir de son triomphe. Oui, il avait emporté la plus éclatante victoire qui soit. C'est alors que l'écrevisse, qui s'était offerte une course folle accrochée qu'elle était à la queue de son adversaire, en profita pour se libérer et franchir de sa démarche de guingois la ligne d'arrivée. Elle fit quelques pas et s'installa là le triomphe modeste. Quand le chien se retourna pour faire le dernier pas, sa défaite était consommée. La cistude, qui avait assisté à la scène, se précipita vers l'écrevisse. Entre dames portant carapace sur le dos, elles se congratulèrent. L'une comme l'autre avait triomphé de la légèreté et de la vélocité de leurs adversaires. Il ne suffit pas d'être mieux doté par la nature pour empocher la mise. Il faut encore faire bon usage de ses capacités, sans en nommettre une seule. La sagacité n'est certes pas ce qui permet de faire preuve de célérité. Mais en dépit des apparences, cette qualité peut s'avérer bien utile. À deux pas de là, Jean de La Fontaine buvait du petit lait. Non seulement sa fable avait eu grand succès, mais elle faisait des émules. Que son apologue puisse ainsi être repris en ricochet au bord de la Loire n'était pas pour lui déplaire. Il en était si fier qu'il voulut célébrer ce grand moment en retournant le soir même au château de Chambord. Il grava dans le tufau sa signature pour qu'une trace à jamais célèbre le triomphe de sa prose. Voilà, vous savez tout de cette anecdote qui laissa des années durant les archéologues dans l'expectative. Je me suis permis de vous en dévoiler les arcanes, car chacun sait qui s'y bat. C'est double plaisir que de tromper le trompeur, parole de bonimenteur.